Le choix secret Le 17ème saison du jeu de M6 est diffusé depuis le jeudi 16 février dernier. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de 8 binômes. Alexandra et Laura, les sœurs Chiens et Chats, Xavier, le patron et Céline, son employé, Alexandre et Chérine, les amoureux Stratèges, Tanguy et Florian, les cousins Candide. Nathalie et Energy forment le binôme des Inconnus. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, Cyril et Luc, éliminés respectivement lors du premier et second épisode, complètent le casting. Mais dès la fin du deuxième numéro, Stéphane Rottenberg a dévoilé une nouveauté qui va tout bouleverser. On est là pour tout déchirer, et on va tout gagner. Je vous avais annoncé beaucoup de surprises cette saison. Gênes est une et elle est de taille. Un nouveau binôme va faire son apparition dans la compétition. Ils sont jeunes, ils sont en forme, ils sont bien décidés à vous voler la victoire, déclare le narrateur de l'émission. Dans le teaser, on découvre les réactions très peu enjouées des autres baroudeurs, ce n'est pas très bon pour nous ça, partage Chérine. A eux de se faire une place, mais nous on ne leur fera pas de cadeaux, sa scie et stissure, prévient Alexandre, son compagnon. Ils sont un peu trop enthousiastes, se méfie Laura. Ils imposent directement le respect, constatent, quant à elle, Paloma. Clément et Emeline forment l'équipe surprise et rejoignent donc les huit autres binômes de Mars. Âgés respectivement de 22 et 23 ans, ils sont animateurs dans des centres de vacances. On cesse de rencontrer il y a 4 ans dans un camping, parce qu'on est animateurs tous les deux, dévoile le jeune homme dans l'émission. Ça a été directement le coup de foudre. Clément s'y estime-moi en garçon, et moi je suis Clément en fille donc ça a matché direct, ajoute Emeline. On est là pour tout déchirer, et on va tout gagner, ont-ils annoncé dès leur arrivée dans le jeu. Les autres concurrents sont prévenus. Pékin Express 2023, Clément et Emeline sont animateurs dans des clubs de vacances. Emeline vient de terminer ses études et travaille dans des petits journaux dans le but de devenir journaliste sportive. L'été, elle retourne faire la saison dans le camping où elle a rencontré Clément. On s'appelle tous les jours avec Clément pour se refaire le fil de notre aventure. On a même prévu de regarder ensemble un épisode de Pékin Express dès que Clément rentre en France, nous a-t-elle confié. Clément, qui se définit comme un globe-trotteur sur les réseaux sociaux, est animateur dans des hôtels-clubs et des campings à l'autre bout du monde. Il se trouve actuellement à Lille-Maurice, j'ai pu évoluer petit à petit. D'animateur, je suis passé responsable d'animation. Récemment, j'ai eu une promotion grâce à laquelle je suis devenu coordinateur dans les hôtels-clubs. Cette année, j'ai pu faire 11 pays, nous a expliqué le jeune homme. A lire aussi Cyril et Luc éliminé de Pékin Express 2023, il y a des stratégies qui sont mises en place, et nous, on n'a rien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada